Générique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du temps de l'info de week-end. Très heureuse de vous retrouver tous les samedis et tous les dimanches de 10h à midi. Et sur ce plateau, on va débattre. Mais alors on va débattre au premier sens du terme. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps de ne pas être d'accord, de confronter des idées, tout en gardant le calme, ferraillé, mais finalement avec le sourire. Enfin, du moins, c'est le pari qu'on va essayer de faire dans cette nouvelle édition du temps de l'info de week-end. Et au sommaire de cette première édition, et bien justement un duel entre deux éditorialistes. Ils ont tout juste la trentaine, mais déjà une grande expertise politique et des avis plutôt tranchés. Alors faut-il un premier ministre de droite ou de gauche, plutôt Bernard Cazeneuve ou Xavier Bertrand ? La France est-elle en panne d'autorité ? On va en débattre avec l'essayiste plutôt de droite, Maxime Yedot, venu en cravate pour l'occasion, et Flora Ghebali, entrepreneur engagé dans la transition écologique. Et ensemble, nous recevrons à 10h30 le sociologue Michel Vieviorca. Il republie son livre aujourd'hui, L'antisémitisme expliqué aux jeunes. Une édition augmentée depuis le 7 octobre, essentielle au moment où les actes antisémites sont en hausse, de quasiment 200% en France. Aux Etats-Unis, et bien ça y est, Kamala Harris fait la course en tête devant Donald Trump. On assiste à une véritable Kamalamania, mais ce moment peut-il vraiment durer ? Ou est-ce une bulle médiatique ? Et bien à 11h, on refait le match de la présidentielle avec un casting 100% américain. Bras de fer entre un représentant des Républicains et un porte-parole démocrate. Et enfin, à 11h30, et bien ce sera le grand entretien pour éclairer les enjeux de la rentrée, avec l'économiste Jacques Attali, qui a toujours l'oreille d'Emmanuel Macron. On va évidemment évoquer le marasme politique, sa préférence pour Matignon, mais on va surtout tenter de tirer les leçons de cet été perdu, comme il le dit. Quel programme pour notre démocratie, pour que la France reste un grand pays ? Voilà pour le sommaire, mais avant cela, c'est le journal avec vous, Mathieu Carman, l'essentiel de l'actualité. Bonjour Mathieu. Bonjour Paola, bonjour à tous. A la une, ce samedi matin, voilà, 46 jours que Gabriel Attal a démissionné, et Emmanuel Macron recherche toujours un Premier ministre. Nicolas Sarkozy, dans un entretien accordé à nos confrères du Figaro, estime que Xavier Bertrand est une solution, alors que dans le même temps, le Parti Socialiste est plus divisé que jamais, des frondeurs se font entendre. Regardez ce reportage de François Xavier Roux et Mathilde Guénégant. Faire nommer un Premier ministre de droite, c'est l'appel lancé hier par l'ancien président Nicolas Sarkozy, alors que la nomination du prochain Premier ministre se fait attendre. Et pour l'ancien leader de la droite, le message est clair, pas de Premier ministre de gauche. Je souhaite que ma famille politique œuvre à faire nommer un Premier ministre de droite, plutôt que de céder à la facilité de laisser nommer une personnalité de gauche. Et pour Nicolas Sarkozy, le président des Hauts-de-France est un bon candidat. Si Xavier Bertrand souhaite prendre sa part au redressement de la France et éviter la crise, c'est un bon choix. A gauche, on n'est pas plus avancé. Le nouveau Front populaire commence à se fissurer. D'un côté, la France insoumise menace de censurer n'importe quel autre Premier ministre que Lucie Castel. En face, une partie du PS, déjà prête à tourner la page de la candidate du NFP. Ce n'est pas la question d'une personne, c'est la question d'une nation. La présidente de la région Occitanie le sait, son nom est cité parmi les alternatives, aux côtés de Bernard Cazeneuve ou de Didier Migaud, l'ancien président de la Cour des Comptes. D'autres font même savoir qu'ils ne refuseraient pas le poste, comme Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen, ou plus inattendu, Ségolène Royal. Selon nos informations, Emmanuel Macron a assuré à l'un de ses interlocuteurs que le nouveau locataire de Matignon sera connu au plus tard mardi. La billette de 7 enfauchée par un motard est toujours dans un état très grave. Elle souffre d'un traumatisme crânien et de multiples fractures. Elle a été placée dans un coma artificiel. Le conducteur a été lui placé en garde à vue. Bonjour Emma Challah, vous êtes en direct avec Cyrine Achemi-Olia du côté de Valoris. Que sait-on de son interpellation ? Oui, l'interpellation a été réalisée jeudi soir, juste après l'effet aux alentours de 19h05, à côté de ce passage péton, juste ici, là où s'est déroulé l'accident. Le suspect est âgé de 19 ans, il est inconnu des services de police, et lors de sa garde à vue, il a été testé négatif aux stupéfiants et à l'alcool. Alors ici, le sentiment qui domine ce matin à Valoris, c'est la colère. La colère, car les habitants alertent depuis des années sur la dangerosité de cette route. Ils ont d'ailleurs lancé une pétition afin de demander plus de mise en place de choses pour faciliter la circulation et limiter les excès de vitesse. Et cette pétition recueille déjà plus de 780 signatures ce matin. Merci beaucoup Emma Challah en direct de Valoris dans les Alpes-Maritimes. En Allemagne, une semaine après l'attentat de Solingen, une nouvelle attaque au couteau a eu lieu du côté de Siegen, dans l'ouest du pays. Une femme a poignardé plusieurs personnes dans un bus et fait 5 blessés, dont 3 qui sont dans un état grave. La femme a été interpellée. Selon la police, le motif ne serait pas terroriste. Nouvelle attaque dans un contexte d'élections régionales. Elles se dérouleront à partir de demain. Aux Etats-Unis, un homme a été arrêté lors du meeting de Donald Trump à Johnson, en Pennsylvanie. Un mois et demi après l'attaque de Butler, l'homme a été neutralisé par la police. On le voit sur cette vidéo à l'aide d'un taser, alors qu'il tentait de pénétrer dans la zone presse, au même moment où Donald Trump était en train de s'exprimer. Et puis un mot de sport pour terminer ce journal, pour vous dire que Novak Djokovic a été terrassé à l'US Open. Une véritable sensation. Le tenant du titre a été donc éliminé dès le troisième tour, battu par l'Australien Alexei Popirin en quatre manches. Le Serbe, qui vient de remporter tout juste la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris, ne remportera pas de grand chelème cette année, lui qui vise les 25 titres du grand chelème. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est à vous, Paola Purhari. Bonne première émission. Merci beaucoup, Mathieu Kerman. Et place au débat d'idées sur ce plateau sur LCI, avec mes deux acolytes du week-end. C'est le duel qui commence sur LCI. Le duel qui commence avec un bumper ou peut-être un jingle que nous n'avons pas encore, mais c'est une première et c'est normal. Alors on commence avec un week-end déterminant en politique et ce nom de Bernard Carzneuf qui est sur toutes les lèvres. Il pourrait devenir le premier ministre de la France. C'est en tout cas le choix de Carole Delga, la socialiste qui était l'invité de la matinale de TF1. Patre Flora Guebali, entrepreneur engagé dans la transition écologique. Et à ma droite, c'est un peu un hasard d'ailleurs, Maxime Yédo, essayiste éditorialiste politique. Alors Flora, justement, vous avez été engagée avec les Verts. Je rappelle que vous n'avez jamais été encartée. Bernard Carzneuf comme premier ministre, vous validez ou c'est non merci ?